Bonjour et bienvenue pour Koudelka qui est donc sorti sur PlayStation 1 à l'époque en 1999 pour le Japon et pour nous ça a été dans les années 2000. Donc un bon vieux RPG slash horreur j'ai envie de dire des années 99. Donc je vais un peu parler de ce qu'est Koudelka avant qu'on se lance. Et après on va faire peut-être une heure de jeu et on va voir si je continuerai après de mon côté. Car ce jeu est assez lent, assez long aussi si vous n'êtes pas un speedrunner j'ai envie de dire. Et il est assez spécial, j'avoue qu'il mérite d'être connu je pense. Donc je vais vous expliquer un peu les choses par exemple qui sont extrêmement bien. Donc le jeu se veut donc RPG très Final Fantasy old school c'est à dire tour par tour avec différentes armes, différents objets équipés, du soin, des magies, des armes au corps à corps, des armes à distance. Et après il y a un côté en fait horreur un peu Resident Evil 1, 2, 3 où l'atmosphère en fait est extrêmement assez oppressant. Il y a des monstres, c'est assez glauque à des moments et c'est très très bien fait. Donc les deux sont mélangés, je trouve ça vraiment bien fait. Le mauvais côté que je dirais c'est pour les combats, le jeu en fait est extrêmement lent. Tout le déroulement du jeu est extrêmement lent. Donc ça peut peut-être repousser certaines personnes sur tous nos jours. Donc on verra ça pendant qu'on joue. Et après une chose assez intéressante c'est qu'il y a de la mock-up dans le jeu. Vous allez voir que en fait pendant les cinématiques ou même les animations en fait des personnages quand ils montent des échelles, ils font des trucs, c'est extrêmement naturel. C'est extrêmement naturel alors que c'est du 1999. Mais vous allez voir les mouvements sont extrêmement beaux et extrêmement bien fait. Donc ça c'est une chose à voir. Et il y a aussi la voix qui est extrêmement bien faite. Alors je dois avouer que personnellement je suis plus on va dire proche de la VO parce que la dernière fois que j'ai joué à ce jeu c'est sûrement dans les années 2000 du coup. Alors là on a la version PAL française, bien sûr ça va parler français. Mais du coup pour me remettre un peu dans le bain et me documenter en fait sur le jeu, j'ai vu beaucoup de vidéos en VO et tout ça. Et la VO est extrêmement bien faite. Les voix sont extrêmement bien faites. Et je pense que la VF aussi. Donc là on va passer un bon moment pour ça. Et ce qui est intéressant, je me demande même si c'était pas encore l'époque où les gens en fait se retrouvaient dans un studio et parlaient entre eux. Vous voyez ils avaient un script avec le personnage 1, personnage 2. Et ils faisaient leur conversation et c'était enregistré en fait dans la même pièce du coup. Avec des gens qui jouent vraiment la scène. Je me demande si c'était pas encore, c'était pas ça en fait pour ce jeu là tellement que c'est bien fait. Car maintenant de nos jours on sait très bien que la plupart du temps on envoie un script à la personne qui va doubler. La personne va l'enregistrer en fait de son côté. Puis après on envoie les fichiers et la boîte de prod elle s'occupe de rajouter ça dans le jeu. Et c'est pour ça que des fois il y a des intonations qui sont très mauvaises. Ou alors un ton qui est très mauvais par rapport à ce qui se passe en fait dans la cinématique. Et du coup ça fait un peu des choses un peu étranges. Mais voilà. Mais en tout cas Koudelka est très très bon de ce côté là. Après pour grosso modo Koudelka comme j'ai dit il est très long. Et il a des on va dire des problèmes quand même. Il a des problèmes par rapport en fait au gameplay et comment fonctionnent les choses. Ça peut être très... Vous pouvez passer un très très bon moment en fait nostalgique. À jouer à jeu et le même le découvrir. Mais vous pouvez aussi passer un très mauvais moment à vous prendre la tête. Entre les armes qui cassent, les montées de niveau en fait des armes. Les drops qui sont extrêmement bas. Les stats à augmenter car elles sont un peu étranges des fois. Donc ouais. Donc il y a des très bons côtés mais il y a aussi des très mauvais côtés. Donc ça on va en parler pendant qu'on joue. Mais voilà. Donc on va se lancer dans l'aventure. Et on va voir un peu combien de temps on va jouer. Je pense faire une petite vidéo potentiellement d'une heure. Et après on verra si je continue ou pas. Si ça me rend fou ou pas. En tout cas c'est parti. Donc déjà paramètres. Je crois que j'ai quelques touches à changer. A moins que c'est sauvegardé. Donc ouais. Vibration oui. Stéréo oui. Après j'ai juste ça à changer. Le triangle et le carré. Voilà ça va être plus simple pour moi. Parce que le carré en fait sert à sprinter. Alors qu'en théorie c'est le triangle. Oui je sais. C'est très très étrange. Les touches. Mais il n'y a pas besoin de beaucoup de touches en fait dans le jeu. Pour jouer. Nouvelle partie avec Cinématiques. C'est parti. Let's go. Il y a du RNG aussi. Dans les loot en fait. Que vous trouvez dans les armes et tout. Elles ont certains différents éléments. Je vais peut-être un peu parler par dessus. Certaines cinématiques de temps en temps. Parce que ça me donnera. On verra. On verra ce que je dis. Mais j'ai beaucoup à dire en fait. J'ai beaucoup à dire. Pour vraiment vous partager ce qu'est Koudelka. En tout cas on regarde la première cinématique. On verra ce qu'est Koudelka. On verra ce qu'est Koudelka. On verra ce qu'est Koudelka. Ah ! Ah ! Ah... Déjà là, mon ange, je ne suis pas encore mort. Non, mais j'ai l'impression que ça ne devrait pas tarder. Peut-être, mais si tu veux bien m'excuser, il me reste encore un travail à finir. Un travail ? Et tu espères faire quoi dans l'état où tu te trouves ? Tu n'arrives même plus à tenir ton arme. Qui vivra, verra. Mais ce truc ne m'aura pas tant que je ne lui aurais pas tiré dessus deux ou trois fois. On s'en ratait ! Tiens, prends ça ! C'est parti, notre premier combat. La musique de combat est extrêmement bien. Elle est extrêmement longue en plus, ce n'est même pas une loupe en fait. Il y a vraiment une musique genre de trois minutes ou quatre minutes je crois. Mais le problème c'est que c'est la seule. Bon, déjà, vous voyez, il y a toujours un truc extrêmement bien en fait dans le coup d'Elka. Et après, il y a un truc extrêmement chiant dans le coup d'Elka pour compenser je pense. Donc très basique, action, déplacer, attendre. Donc c'est pour passer son tour. Statue, c'est pour voir les stats de notre personnage avec les armes équipées aussi on peut voir. Donc elle a le pistolet SC, PV max aussi, MP max. Déplacer, donc on peut se déplacer comme une sorte d'échiquier. Et après, on peut faire des actions. Donc on a attaquer ou magie ou tout simplement changer d'arme. Parce qu'on peut changer d'arme pendant le combat. Et ça c'est extrêmement sympa. Petit détail aussi que j'aime bien. C'est un barilé à six balles du coup. Mais il y en a cinq sur six parce qu'il a déjà tiré une fois en fait pendant la cinématique. Petit détail mais les détails ça fait pas mal dans les jeux. Ça fait énormément même j'ai envie de dire dans les jeux. Ça c'est les magies de base qu'on a. Donc on a un soin. On a après fortifié en fait les différentes stats. Et oui, il y en a beaucoup. Une, deux, trois, quatre, cinq, six, sept. S'il y en a huit, ça va peut-être des fois poser problème. Je vais expliquer parce que les stats sont un peu étranges. En tout cas on va juste tirer. Donc très RPG. Donc on peut ou se déplacer et attaquer et ou alors attaquer après se déplacer. Je sais pas ce qu'il fait en fait. Je crois qu'il doit faire une attaque. Il doit peut-être faire... Ouais il est en train de faire une magie en fait. 10 PA. Ok. Et ouais. Des fois les combats sont un peu lents. Je vais un peu vite pour zapper le premier combat. Comme ça après on aura accès à l'inventaire et tout ça. On va directement aller parler à Edward. Donc c'est le mec qui est blessé. Et vous allez voir les cinématiques en temps réel en fait sont vachement bien. Donc on a récupéré un antidote. Vous voyez donc objet récupéré. Et après vous avez appris le sort soleil. Donc c'est une attaque de feu. Et on peut bouger. Et imaginez c'est pas du temps contrôle. Rien que ça. Rien que ça j'étais super surpris. Je m'en rappelais pas du tout. Donc c'est du moderne en fait. C'est du moderne avec le joystick. Je vais où je veux. Donc c'est plutôt cool. On va aller parler à Edward. Et regardez les mouvements en fait dans les cinématiques en temps réel. Et lui alors ? Il est mort. Vraiment ? Je te remercie. J'imagine que c'en est fini pour moi. Et mon ange. Je sais que tu ne vas pas m'emmener au ciel. Mais tu pourrais prier pour moi au moins. Non mais ça va pas à la tête. Tu crois vraiment que je vais prier pour toi ? Mais au passage je crois bien qu'il n'y a pas de sous-titres. Il n'y a pas d'option pour les sous-titres. Ferme-la. Retiens-toi. Allez. On y va. Voyez les mouvements des mains. Et tout ça. Genre les articulations. Tu es réellement un ange ? Ne sois pas ridicule. Tu crois vraiment qu'il y a des anges sur cette terre ? Non. Je n'ai rien d'un ange. J'ai juste quelques pouvoirs de guérisseuse. Je m'appelle Edward Trunkett. J'ai l'air un peu louche, je sais. Mais toi non plus, tu ne respires pas l'honnêteté. Je ne suis pas comme toi. Et les gens comme toi n'ont rien à faire ici. Pourquoi es-tu venu ? C'est à cause d'une rumeur. Une rumeur ? Oui. À Londres, j'ai entendu dire qu'un fils de riche avait acheté un vieux monastère. Et qu'il avait dépensé une fortune pour en faire sa demeure. Et il paraît même qu'il a fait venir pas mal de filles. Il a l'air de se payer du bon temps. Et où est-il, ce monastère ? C'est ce que je cherche à savoir. J'ai fait tout ce chemin pour inculquer la crainte de Dieu à ce gros fils de famille. Pour l'instant, je n'ai rien trouvé. Et j'ai été attaqué par ce monstre. Il a failli me tuer. Une seconde de plus, j'étais au fond de son estomac à chanter des cantiques. Je n'aurais jamais dû acheter un aussi bon cheval. Il est trop rapide. Dommage, il ne t'aurait plus des cantiques. Quand j'étais petit, j'avais une belle voix de soprano. Tais-toi un peu ou je te laisse ici. Je m'appelle Koudelka. Alors, écoute-moi bien. Parce que je ne te le dirai pas deux fois. Si tu veux sortir d'ici vivant, ne me quitte pas d'une semelle. Compris ? La VF est top, honnêtement. La VF est top. J'aime beaucoup. Elle n'est pas trop cheesy et tout ça. Elle a même bien vieilli, j'ai envie de dire. Elle n'est pas trop cheesy. Genre les répliques, elles ne sont pas trop gamins et tout ça. Non, non, elles vont très bien. Ça reste encore très très bien. Même de nos jours. Aussi, au passage, pour ceux qui connaissent Shadow Hearts. Je sais qu'il y en a énormément qui connaissent. J'ai sûrement joué à un. Genre pendant une ou deux heures et c'est tout. Mais Koudelka fait bien partie aussi de la franchise de Shadow Hearts. Et il serait apparemment... Il précède de façon indirecte le premier épisode de la série Shadow Hearts. Donc voilà, c'est dans le même univers et tout ça. Maintenant, on va regarder un peu le menu et tout ça. On va regarder ça. Alors, nous avons soin. On peut toujours soigner dans le menu. Donc ça, c'est plutôt cool. Donc, utiliser nos magies de soin. On peut voir les stats. Donc, il y a beaucoup de choses. Alors, pour vous expliquer. Alors, vous avez différentes stats. Alors là, ça va être le moment où je... On va faire une petite pause et je vais vous expliquer en fait les bases du jeu, les stats du jeu et tout ça. Ça risque d'être long. Soyez prévenu. Alors, zappez si jamais c'est trop long. Mais c'est compliqué. Alors, les stats, elles sont un peu spéciales. Alors, j'ai une version anglaise, donc je vais traduire en même temps. Donc, on a la force, tout simplement. La force, ça marche seulement pour les armes de corps à corps ou de tir. Il n'y a pas de problème. Ça, c'est très facile. Après, on a la vitalité qui augmente les HP, mais aussi qui augmente la défense physique. Donc, plus vous en avez, plus vous avez d'HP et plus vous prenez moins cher sur les dégâts. Donc, voilà. Il y a beaucoup de stats, en fait, qui font deux choses, voire trois choses en même temps. Après, vous avez la dextérité. Donc, la dextérité sert... Alors, attendez que je ne dise pas de bêtises. Serre à toucher. Pour tout ce qui est physique. Donc, la dextérité, c'est la force, va ensemble. Si vous avez beaucoup de force, mais peu de dextérité, vous voulez souvent, en fait, louper votre cible, évidemment. Maintenant, on a l'agilité. L'agilité, c'est facile. Ça permet de... Pendant un combat, en fait, plus vous avez de l'agilité et plus votre personnage va jouer pendant les tours, en fait, du combat. Il n'y a pas vraiment... Comment dire ? Il n'y a pas vraiment de... Chacun joue son tour. Non, non. Si vous avez beaucoup d'agilité, en fait, vous allez passer devant les autres. Donc, ça, c'est important. Et surtout que, des fois, ça peut être très embêtant parce que... Imaginons que... Vous voulez que votre mage passe en premier. Il faut lui augmenter son agilité pour que le mage passe en premier avant qu'il passe avant, par exemple, votre mêlée ou des choses comme ça. Ou des fois, un boss va bouger beaucoup plus vite que vous. Donc, du coup, votre tank, en fait, va mourir. Et ça, vous ne pouvez pas l'en empêcher. Sauf si vous augmentez l'agilité. Donc, il y a plein de trucs comme ça. Dans ce jeu, je dois dire que les plus dangereux, ce sont les boss. Et on verra ça plus tard avec le déroulement de l'histoire. Alors, maintenant, on va taper dans les stats un peu folles. Donc, on a l'intelligence. Donc, l'intelligence, plus vous avez une intelligence, plus vous allez faire mal avec vos magies. Chaque personnage, on va dire, a des stats de base. Donc, par exemple, Koudelka, elle est beaucoup dans la magie, piété, sagesse, chance. Alors que lui, Edward, il est plutôt dans la force vitalité de Dex. Et de la chance aussi. De la chance aussi est intéressante. Donc, l'intelligence, que je ne dise pas de bêtises, c'est pour faire plus de dégâts avec la magie, évidemment. Maintenant, on a PIE, donc c'est piété. Je pense que c'est piété en français. Donc, alors ça, c'est un peu spécial. On arrive quand même dans les stats un peu chelous. Donc, ça va augmenter les MP. Donc, ça marche comme la vitalité qui augmente les HP. Donc, ça, pour le moment, il n'y a pas de problème. Par contre, ça va aussi augmenter la protection magique que vous avez quand vous vous faites attaquer magiquement. Donc, plus vous avez de la piété et moins vous allez prendre de dégâts magiques. Mais, ça va aussi vous protéger contre toute forme de magie. C'est-à-dire que même les soins, vous allez moins vous faire soigner si vous avez beaucoup de piété. Vous commencez à comprendre le bordel que ça va être, les stats. Donc, oui, c'est un peu étrange, c'est un peu spécial. Mais voilà. Donc, si vous augmentez énormément la piété d'un personnage, vous allez sûrement avoir un problème pour le soigner. Et du coup, il va falloir compenser ça avec énormément de vitalité. Comme ça, le personnage, en fait, ne prendra pas de dégâts niveau magique et niveau physique. Donc, voilà. Déjà, ça, c'est rien qu'un truc qui commence à être un peu chelou. C'est juste une stat qui commence à être un peu chelou. Après, vous avez donc la sagesse. Donc, en anglais, c'est Mind. Ça marche un peu comme de la dextérité, mais c'est pour la magie. Donc, ça permet de toucher, en fait, les cibles, tout simplement, avec la magie. Donc, c'est comme la force avec la dex. C'est le même système. Et après, vous avez la chance. Donc, la chance, en théorie, si je lis bien, en fait, les sites que j'ai vus et par rapport à mes recherches, ça permet tout simplement, en fait, de trouver plus de loot rares. Et on a vu qu'en fait, Edouard en a beaucoup de la chance de base. Donc, lui, on va devoir lui augmenter un peu la chance parce que ça va nous permettre... Ça va être, en fait, quand même très, très intéressant parce que, de base, les loot, les drops, en fait, d'objets genre armures, armes et tout ça, sont quand même extrêmement rares. Et il y a très peu de choses, en fait, que vous allez trouver, genre, dans le monde. C'est-à-dire, genre, des coffres et tout ça ou des objets qui sont posés par terre et tout ça. C'est extrêmement rare dans Koudelkaï. C'est très limité. Et les armes se cassent. Les armes se cassent. Et du coup, vous allez devoir, en fait, avoir des armes pour renouveler votre arsenal. Et du coup, beaucoup de chance va vraiment aider, en fait, pour trouver des objets sur les monstres que vous tuez. Donc, maintenant, on a parlé de ça. On va parler des magies. Donc, vous voyez les magies. Donc, il y a, par exemple, il y a Soleil et Soin. Je vais me remettre sur Koudelka. Il y a Soleil et Soin, niveau 1. Alors, les magies vont jusqu'au niveau 3, comme les armes. Elles vont jusqu'au niveau 3. Il y a aussi un niveau de maîtrise, en fait. Alors, par contre, c'est comme Skyrim, par exemple. Plus vous les utilisez et plus elles deviennent puissantes. Alors, de base, il faut... Alors, attendez que je ne dise pas de bêtises. De base, il faut 1000 points, je crois, pour augmenter d'un niveau. C'est-à-dire, par exemple, le Soleil, elle fait 40 points, en fait, par utilisation. Donc, vous voyez, vous commencez à voir, en fait, le problème que ça va être pour vraiment être bon. Et si vous utilisez plus ou moins tout et n'importe quoi, vous n'allez jamais être bon, en fait, dans tout et n'importe quoi. Le mieux, c'est quand même... Alors, bien sûr, vous pouvez jouer 150 heures aussi et monter tout. C'est comme vous voulez. Mais le mieux, c'est de se concentrer, en fait, sur une spécialité pour un personnage. Ça va être le mieux. Et ça marche pour toutes les magies. C'est-à-dire que là, il y a des niveaux 1. Là, pareil, pour les fortifier, c'est pareil pour toutes les stats. Ça aussi, plus vous les utilisez et plus vous allez les augmenter et après passer au niveau 2, niveau 3, etc. Bien sûr, ça va être de plus en plus puissant et ça utilise aussi plus de MP, une fois que c'est au niveau 2 et 3. Et je crois que si, par exemple, votre magie est passée au niveau 3, je ne crois pas que vous puissiez utiliser les niveaux 1 et 2. Je crois qu'une fois qu'elle est au niveau 3, elle est au niveau 3. Donc ça aussi, niveau MP, ça va être un petit problème. Donc il faut bien gérer votre personnage. Pour les fortifier, alors je crois que de base, ça augmente de 3 points les stats. Donc par exemple, fortifier force, ça va faire plus 3. Vous pouvez aussi le caster et le faire sur un ennemi. Et ça va faire moins 3, par contre. C'est à l'inverse. Donc ça, c'est assez intéressant de pouvoir faire sur vous et sur les ennemis. Et après, niveau 2, c'est 6. Niveau 3, c'est 9. Maintenant, les armes. Donc vous voyez que les armes aussi, par exemple, là, elle est au niveau 1 en pistolet. Elle a 160 d'expérience. Donc les armes aussi. Alors attendez, il y a un catch. Les armes, c'est le pire dans ce jeu. Je crois que la personne qui a développé ce niveau de RPG, en fait, pour les armes, n'aimait pas les joueurs. N'aimait pas les gens. N'était sûrement pas heureux dans sa vie. Alors vous avez les armes. Les armes se cassent au bout d'un moment. Plus vous les utilisez, plus elles se cassent. Plus vous les utilisez et plus votre personnage devient fort, en fait, avec ces armes. Donc si vous n'avez plus le type d'arme avec lequel vous êtes fort, vous l'avez un peu dans le baba. Du coup, il faut changer d'arme. Il faut changer de type d'arme. Donc on a des dagues, des épées, des épées à deux mains, des haches, des lances, des massues. Vous pouvez même combattre à main nue si vous voulez. Et après, vous avez pistolet et fusil. Donc voilà, tout ça, c'est des catégories d'armes. Donc si vous avez plein de couteaux, bon, honnêtement, il n'y a pas de problème. Vous prenez un couteau et vous allez pouvoir le remplacer, en fait, au fur et à mesure qu'il casse. Mais le truc, c'est que les armes cassent de plus en plus vite par rapport au stade de votre personnage. Donc si vous avez un personnage, en fait, qui est extrêmement fort, par exemple, on va prendre Edward, parce que lui, on va en faire un mêlé. C'est fou. Donc s'il a beaucoup de force, il va taper très fort. Et du coup, il va casser l'arme plus rapidement. Donc c'est la merde. C'est la merde. Donc je suis sûr que la personne n'aimait pas les joueurs. N'aimait vraiment pas les joueurs quand il a développé ça. Et bien sûr, il n'y a aucun moyen de réparer les armes. Les armes cassent, point barre, c'est fini. Vous la jetez, elle n'est plus là. Donc vous ne pouvez pas les réparer. Il n'y a pas de magasin. Vous ne pouvez pas en acheter. Vous ne pouvez pas en trouver à l'infini, par exemple, avec des coffres et tout ça. Une fois que vous avez ramassé un truc par terre, c'est fini. Il n'y a plus rien à ramasser. Donc, après, il y a le côté chance. Où vous allez pouvoir potentiellement trouver quelques armes. Et ça ne va jamais être des très bonnes armes. Ça va être des armes de bas niveau, en gros. Et avec ça, vous pouvez, en théorie, monter vos niveaux d'armes. Et après, quand vous faites un boss, parce qu'on a vu qu'on pouvait changer d'armes, en fait, pendant les combats. Et c'est là que vous allez sortir, par exemple, une grosse épée. Si vous utilisez des petites épées bas niveau, vous allez utiliser une épée haut niveau contre un boss. Et comme ça, vous ferez plein de dégâts. Et vous aurez... L'arme ne va pas casser au milieu du combat, en tout cas. Mais voilà, il faut penser à ça. Et c'est pareil, en fait, pour les... Donc là, on voit là, ça c'est l'équipement. Donc, par exemple, pour le pistolet, c'est exactement la même chose. Les balles, vous ne pouvez pas en acheter. Et je sais... On va pouvoir en trouver, en fait, dans le monde, de temps en temps. Mais après, je ne sais pas si un monstre en drop. Je ne me rappelle plus de ça. Donc, en théorie, même le pistolet est limité. Vous avez, par exemple, là, on a... On a combien de balles ? Donc, on a des antidotes, aussi. Je ne sais pas combien de balles on en a. On n'en a peut-être même pas, en fait, tout simplement. Oui, non, on n'en a pas. On n'en a pas de réserve, par exemple. Donc là, on est limité à ce qu'il y a dans le... Dans le revolver, par exemple. Donc, oui. Oui, Koudelka est vraiment très, très bien au niveau RPG. Mais il y a des gros, mauvais côtés qui peuvent rendre complètement fou. Donc, voilà. C'était un peu long, mais il fallait l'expliquer. Et après, il y a un système où on peut... Un peu comme les Final Fantasy, les anciens, là, où on peut placer les gens par rapport à... Au combat, en fait, au lieu de bataille. Donc, on va mettre Edward devant. Alors, bien sûr, les monstres, en fait, ne peuvent pas passer la ligne du premier personnage. Donc, il va avoir un système de... Des fois, quand on se fait taper, en fait, on va être repoussé. Donc, du coup, les monstres vont pouvoir avancer. Et vice-versa, évidemment. Donc, c'est pour ça qu'on veut que, par exemple, le tank soit devant, en gros, et les mages derrière. Mais, c'est pas tout. C'est que, même pour ce qui est des magies, je crois bien que si votre personnage est proche de la cible, même la magie, en fait, va faire plus mal. Et, inversement, si elle est loin de la cible, elle va faire moins mal avec la magie. Donc, même ça. Donc, même les mages, vous les voulez plus ou moins proches, quand même. Ah, la vache ! Donc, ouais. Donc, ouais. C'est compliqué, le jeu. C'est très compliqué. Après, pour les équipements, on a l'arme. Après, on a l'armure. Et après, on a deux accessoires qu'on peut mettre. Et, je crois bien que tout ce qui est armes, armures et tout ça, la chose qu'on va trouver le plus, c'est dans les drops de monstres, tout simplement. On va vraiment pas trouver grand-chose dans le monde. Donc, ouais. Ça va être purement drop de monstres. Par exemple, là, on va mettre le couteau à... Parce qu'il a un couteau. Enfin, c'est elle qui avait un couteau. On va lui faire faire de la magie. On va essayer de la concentrer, en fait, sur le soleil, pour avoir le soleil qui monte de niveau assez vite. Alors, tu vois, j'ai oublié de te mettre le couteau. Donc, on va te mettre le couteau. Les animations et tout ça, c'est sympa. Les effets sont sympathiques aussi. Ils sont très bien faits. Mais le jeu est très lent. Le jeu est très lent. Et aussi, quand vos personnages montent de niveau, vous allez avoir à chaque fois ces 4 points que vous pouvez mettre n'importe où. Donc, en théorie, vous pouvez faire ce que vous voulez avec vos personnages. Si, par exemple, vous voulez faire que Edward soit un mage à la place d'un mêlé, vous pouvez complètement le faire. Il y a juste les stats de base, en fait, qui vont être plus ou moins inutiles. Mais après, vous pouvez en faire ce que vous voulez. Donc, ça, c'est bien. Là, on a récupéré un grand télé. C'est, je crois, du vin pour remettre des MP. Un truc qui est assez sympa aussi dans le jeu. Alors, genre objet. On peut faire ça. Genre antidote. On peut faire expliquer. Et on voit une petite image et tout ça. Donc, herbe médicinale aidant le corps à se purger du poison. Neutralise les effets du poison. Tout ce qui est effet de poison, paralysie, tout ça, toutes ces conneries. Je crois qu'elles disparaissent bien quand le combat se finit. Donc, ça, c'est surtout utile pendant le combat et pas en dehors. Là, on a un grand télé bouteille de grande taille contenant un vin rosé au parfum Delica Restore des MP. Aussi, ça reprend un peu le même système qu'à la Resident Evil. C'est-à-dire que votre personnage, enfin, Koudelka en tout cas, va tourner la tête. Quand il y a des objets à ramasser, donc faites attention à ça. Mais après, c'est un peu le même système. Vous faites des câlins au mur et vous faites action partout. Vous allez entrer dans des zones, des fois, où il y a écrit un S comme ça. Genre quartier du gardien au premier étage. Et là, vous allez pouvoir sauvegarder. Et c'est le seul moment où vous allez pouvoir sauvegarder. Donc, on va sauvegarder. Je vais écraser la... Ok. Je crois que ça, c'est des sauvegardes rapides, temporaires. Et après, on aura des vraies sauvegardes. Je crois que c'est à un endroit bien précis. Enfin, on verra ça plus tard. Donc, là, il y a un peu par terre. Une potion. Voulez-vous prendre la potion ? Oui. Alors, et oui, parce que pourquoi le jeu... Putain, ce jeu. Pourquoi le jeu vous demande si vous voulez prendre la potion ou pas ? Je crois que l'inventaire est limité. Je crois que l'inventaire est limité à 80 places. Donc, ça aussi. Potion, petite bouteille contenant du vin, mélangée à des herbes, médicinales, restaure des PV. Donc, ouais. Si je ne dis pas de bêtises, bah tiens, on a eu un combat alors que je sortais du menu. Ah oui, le jeu, il est hard, quoi. Le jeu, il ne rigole pas. Et après, alors, déjà, vous avez des armes comme ça qui peuvent casser, comme vous avez vu. Ouh, échoué, bien. Vous avez vu que vous avez des armes qui peuvent casser. Oui, d'accord. Moi, ça me fait rire de penser à tout ce qu'il y a dans ce jeu et que le bordel que c'est. Mais bon. Après, vous avez aussi les drops aléatoires. Donc, vous récupérez des armes. Mais, vous... Donc, après, vous vous dites, bon, bah, peut-être qu'on peut, par exemple, farmer un type de monstre et récupérer, je ne sais pas, mais un type d'arme, par exemple. Par exemple, imaginons que ça, ça ne drop que des couteaux. Et bien, vous allez en tuer plein et vous allez récupérer plein de couteaux. En théorie, vous n'avez pas tort. Mais, le truc, c'est que dans ce jeu, il y a aussi des éléments. Donc, des fois, vous allez tomber, en fait, sur des armes qui sont très bonnes, mais qui ont mauvais éléments. Et ça, c'est complètement aléatoire. Même les armes, en fait, que vous trouvez dans le monde, elles vont, des fois, avoir un certain élément. Et cet élément va tellement vous foutre dans la merde, des fois. Genre, par exemple, il y a l'élément de la lumière. En gros, quand vous allez taper quelque chose, ça va le soigner. Là, on a quatre points. Donc, je pense qu'on va mettre tout en agilité, d'abord, pour pouvoir l'augmenter et qu'elle joue plus rapidement et plus souvent. Et après, on fera intelligence, sagesse pour elle, surtout. Donc, vous voyez le bordel avec les armes. Donc, même ça, ça devient, en fait, un problème. Car, des fois, vous allez... Oups, c'est pas ça que je vais faire. Car, des fois, en fait, vous allez tomber sur des bonnes armes. Ou farmer plusieurs bonnes armes, mais c'est RNG, déjà. Et après, le RNG, en plus, c'est que vous allez avoir le mauvais élément. Elle est fermée de l'autre côté, on ne peut pas l'ouvrir d'ici. Il y a des choses assez intéressantes sur Koudelka, si vous êtes curieux. C'est regarder des speedruns, en fait, sur YouTube. Et les gens, en fait, resetent la plupart du temps les runs quand ils ont les mauvais éléments, en fait, sur l'arme en question. Parce qu'il y a des armes, en fait, qui vont vraiment vous rendre la vie extrêmement facile pour des boss. Parce que les boss, en fait, peuvent être complètement fous, en fait. Les boss peuvent one-shot votre équipe. Des fois, vous pouvez strictement rien faire. Les dégâts, en fait, sont décuplés. Vous allez voir que les stats, elles sont complètement folles, en fait. Genre, vous prenez un point de force, ça va augmenter de, je ne sais pas, de 150 de vos dégâts. C'est des choses comme ça, en fait. Les stats sont extrêmement puissantes dans le jeu. Maintenant, on a une carte. Donc, du coup, si les gens, en fait, ont le mauvais élément sur l'arme en question, ils resetent le run. Il n'y a que à reset le run, parce qu'ils ne vont jamais tuer les boss très vite. Et vu que les armes cassent, en plus, donc, ils ne peuvent pas vraiment combattre pendant 107 ans. Donc, on a une carte. Elle fait assez le taf, on va dire. Donc là, nous, on est au deuxième. Après, on peut passer en dessous. Normalement, les salles checkées, c'est qu'elles sont vides. Et après, les salles avec une croix, je ne sais pas. Peut-être qu'il y a encore des objets à fouiller, à prendre. Je ne sais pas trop. Mais voilà. C'est la carte. Donc, ouais, il est chaud, ce jeu. Il est chaud. Après, vous pouvez, bien sûr, fuir les combats, évidemment. Par contre, vous ne pouvez pas fuir les boss. Il y a des monstres qui sont extrêmement aussi rares, je crois, à avoir. Vous voyez que maintenant, Poodle Cap commence en premier. Il y a aussi, je crois, pas mal de monstres qui peuvent être rares, déjà, à combattre, à trouver. Et après, en fait, il y a des... J'aurais dû taper... Oh, quoi, non, c'est pas un cas. Et après, les drops aussi sont rares de monstres. Donc, ça peut vite être un problème, en fait, pour tout ce qui est équipement. C'est bien. On va avancer un peu. Quoi que, peut-être qu'il attaquait Koudelka. Ah non, ça va, c'est des pères. Pam, pam, pam. Edouard est toujours silence. Par contre, silence reste. Pardon. Je viens de l'apprendre. Je ne me rappelle pas. Je sais que Paralysie, Poison, Part. Apparemment, silence, non. Magie, soleil. Ah oui, aussi, une chose assez intéressante, c'est que quand quelqu'un monte de niveau, il est full HP et full MP. Donc, ça, c'est pas mal. Si vous savez que dans une salle, il y a un boss et que vous devez, bien sûr, vous préparer et que vous n'avez pas de soin et tout ça, du coup, vous essayez de combattre quelques trucs, vous montez de niveau et puis basta. Voilà. Vous aurez full MP, full HP. Vous avez vu la différence de dégâts ? On a fait, je crois, 140 ou 160. Voilà. Toi aussi, on va monter l'agilité pour les premiers niveaux. Vous avez vu qu'on faisait 160 sur un monstre et après, du coup, on est passé à 40 ou 60 sur l'autre. Vous voyez la différence de stats ? C'est vraiment très puissant, en fait. Là, on a du pain. On va prendre. Après, le décor, c'est comme les vieux Resident Evil. C'est en 2D et tout ça. Après, votre personnage est en 3D. Ça, ça ne change pas. Et tous les combats sont aussi longs que ça. Vous voyez, c'est ça le problème, en fait, de ce jeu, je pense. Où les gens, ça va peut-être les saouler, en fait. Parce que le jeu est quand même très, très lent. On va faire de la magie. Ah, je n'ai plus d'MP. Je n'ai plus d'MP. Après, ce que je pourrais faire aussi, c'est faire un soin pour l'augmenter de niveau. Parce que, de toute façon, elle va monter de niveau, tout est le cas, et elle va récupérer ses MP. Donc, bon. Vous voyez, par exemple, là, le soin, il est en 2 tours, en 2 fois, parce que la chaise, en fait, enfin, les chaises, avaient, on va dire, une bonne agilité. Vous voyez ce que je veux dire ? Et du coup, ils ont tapé en premier on-tank et moi, j'ai pu le soigner après. Mais si je leur ai soigné avant, du coup, ils seraient full vie, par exemple. Vous voyez ? Donc, même l'agilité peut vraiment foutre un peu le bordel dans votre équipe. Vu qu'il n'y a pas vraiment de vrai tour par tour, c'est tout géré, en fait, par les stats. Et j'ai envie de dire, c'est un peu un problème. Il faut vraiment connaître énormément le jeu pour être extrêmement efficace. Après, honnêtement, vous jouez un peu comme vous voulez, ça passe aussi. Le jeu n'est pas trop dur, il y a juste des boss qui sont complètement débiles, des fois. Mais en théorie, si vous montez de niveau et que vous faites les bonnes stats avec les bonnes armes, vous ne devrez pas trop avoir de problème. Aussi, les armes ne se rechargent pas automatiquement. Donc là, si je ne dis pas de bêtises, le revolver ne doit pas être plein. On va regarder. Je ne sais pas si on peut le charger une balle sur six. Comment... Est-ce que je peux le charger ? Ça, c'est un pistolet. C'est apparu en 1874 sur le revolver. Un simple coup était très répandu dans l'Ouest américain. On a des balles. Balles pour pistolet. Une boîte contient 20 balles. Cible, Koudelka ou Edward. Donc Koudelka. Et en théorie, maintenant, son pistolet est à 6 sur 6. Ça va. Il y a plein de détails et tout ça. Il est très bien fait après le jeu. Pour ce qui est du menu et tout ça, des options que vous voulez, ça marche très très bien. Très très... Très bien de ce côté-là. Et après, on va retrouver un troisième personnage et ça, ça va être votre équipe entière. Je spoil un peu, mais bon. Pour vous dire que votre équipe va être de trois personnes. Maintenant, on commence à one-shoter les trucs assez facilement. Elle n'a toujours pas d'MP. En théorie, si on a des objets pour les MP, on devrait les utiliser pour que... Grand Tely. pour récupérer des MP et tout simplement monter le niveau en faisant les magies. En fait, vous ne voulez pas vraiment ne rien faire. Vous voyez ce que je veux dire ? Pendant les combats. Vous voulez taper, vous voulez utiliser des magies, vous voulez faire plein de trucs en fait. Peut-être que silence, en fait, était fait par le monstre. Et là, on n'a pas de silence. Là, on n'a que... le poison maintenant, mais en théorie, le poison devrait partir. Non, peut-être que j'avais raison. Il n'y a aucune altération d'état qui reste. Je regarde. On a du whisky et une noix. Je ne sais pas à quoi ça sert. Je ne sais pas à combien de points on prend vraiment par... Non, il a l'air d'être bon. Je ne sais pas à combien de points on prend par combat. suivant 400. Elle va monter de niveau bientôt donc ça ne sert pas vraiment à grand-chose. Non, ce n'est pas la carte que je voulais faire. C'est les objets. Ah ! Ah ! Ah ! Ah là là ! Alors, outil... Donc, on a whisky. Alors, bouteille de scotch contient un fort degré d'alcool et peut réveiller les personnes inconscientes, ranime les personnages inconscients et restaure des PV. Donc, les whisky, c'est des queues de phénix. Alors, les noix... Noix connues pour leur qualité nutritionnelle également utilisées en cuisine. Donc, euh... On va remettre des... Je sais qu'on a les... Là, on a un grand vin, en fait, mais on a des petites bouteilles aussi, mais on n'en a pas trouvé pour le moment. Autant les utiliser, comme j'ai dit, faire les magies le plus possible. Comme ça, on va pouvoir... les spammer et les monter de niveau, surtout. Après, comme tout RPG, un peu Final Fantasy, il y a... des boss secondaires, des choses annexes que vous n'avez pas besoin de faire pour finir le jeu. Le jeu même a plusieurs fins, si vous voulez. Donc, ça aussi, c'est intéressant. On va récupérer un poignard. Alors, poignard... Là, on a... Voilà. Vous voyez, par exemple, on a un poignard d'eau. Voilà. Ça, c'est un exemple. Est-ce que c'est bien ? J'en sais strictement rien. Est-ce que l'eau va être utile ? Si je regarde mon truc sur Internet que j'avais trouvé... Est-ce qu'ils disent quelque chose sur l'eau, par exemple ? Alors, les éléments... Mystic Weapon, Applied Normal... Voilà, c'est juste un élément. Je ne sais pas si certains boss vont être immunisés ou pas. Donc, ouais. On verra. Par contre, les stats, en fait, changent. Donc, on pourrait lui mettre ça. Ça va lui augmenter la piété d'un point. Après, elle a la dex, vitalité et force. Ce n'est pas très, très intéressant. Par contre... On peut lui mettre ça, lui. Ça va lui augmenter la dex, l'agilité et la force. Mais, comme j'ai dit, l'arme va peut-être casser. Alors, par contre, un truc que je ne sais pas... C'est... C'est comment on voit la durabilité ? Poignard, simple lame à double tranchant. Plus décoratif qu'utile. Je ne sais pas comment on voit la durabilité. Je ne sais pas si ça ne casse pas tout simplement comme ça. Genre, c'est pas... Il n'y a pas vraiment de stats, en fait. Vous voyez ce que je veux dire ? Ou alors, il y a une stat, mais elle est complètement invisible. Et je pense que c'est ça. Ah, voilà. Télis. Télis de base. Ça, c'est pour remettre DMP. Et après, vous avez le grand Télis. Il y a de nombreux objets éparpillés au hasard. Il y a aussi 4 CD pour le jeu. Après, il y a un truc qui est un peu chiant, je crois, dans le jeu. C'est que, si vous voulez des... Sauvegarder, la plupart du temps, les salles de sauvegarde... On dirait que ça a été saccagé. Les salles de sauvegarde sont défendues par des boss. Donc, il faut d'abord tuer les boss pour pouvoir les sauvegarder. C'est la merde. Parce que des fois, ça arrive quand vous allez changer de CD. Donc, bon. Vous mettez, par exemple, le deuxième CD. Vous faites un boss. Vous crevez. Vous retapez. Donc, vous devez recharger votre partie qui est sur le premier CD. Donc, yeah. Fun. Fun sur 20. Fun sur 20. Vous voyez, déjà, là, on fait 75 de dégâts. Pourquoi ? Pourquoi on fait si peu ? On va faire du soleil. 58 de dégâts. C'est beaucoup. C'est fou. Tiens, 121, il a été repoussé en plus. C'est pas mal. 125. 59. Putain. Prend cher, notre copain. Vous voyez, c'est encore Edward qui rejoue. 93. Vous avez vu, là, l'échelle des dégâts, elle est comme elle est bizarre, des fois. C'est très extrême, je trouve. Par contre, si on utilise le soin dans le menu, je ne sais pas si ça monte de niveau. Genre, regardons le statut. Soin, elle a 30. Si on fait comme ça. 60. Non, ça marche, ça marche. Et c'est toujours Koudelka qui soigne. Donc, ça va, on peut soigner dans les menus. Vous voyez, c'est un peu le... Ah, bon, voilà, on peut sauvegarder ici. Moi, c'est un peu le... J'aime... Je ne suis pas fan, honnêtement. Je ne suis pas fan du système à la... à la Skyrim où il faut le faire, les choses, pour que ça monte de niveau. Parce que, du coup, le jeu, en fait, vous force un peu à tout faire à chaque fois. Là, normalement, je crois que quand on soigne... Ouais, ah non, on n'est pas... Non, c'est que quand on a des vraies sauvegardes et qu'on récupère nos MP et nos HP. Mais vous voyez, c'est que le jeu, en fait, vous force à vraiment tout faire, en fait, pour être bon. Genre, vous ne pouvez pas, tout simplement, je vous retirer avec une arme. Ça ne lui servira à rien. Par exemple, la Koudelka, au final, le pistolet. Nous, ce qu'on veut, c'est qu'elle soit bon en magie. Donc, elle est vouée à faire de la magie tout le temps. Elle est vraiment vouée à faire de la magie tout le temps. Sinon, ça va être la merde. Il y a 226, quoi. Après, les différents types de monstres sont sympathiques. Il y a beaucoup de choses, je crois. Donc, ça, c'est sympa. Genre, là, je suis incapable de savoir qui va monter, enfin, qui va taper, par contre, en premier. Et aussi, si vous montez, donc, les magies de niveau, donc, elles vont être, bien sûr, plus puissantes. Si vous montez les armes de niveau, elles vont être plus puissantes, mais elles peuvent aussi taper plusieurs fois. Donc, si c'est niveau 1, elles ne tapent qu'une fois. Si vous êtes niveau 2, vous allez pouvoir taper deux fois, etc. Jusqu'au niveau 3. C'est qui qu'on a fait... Qu'on a touché avec la magie ? C'est celui à droite, je crois. Vous voyez le coup d'avoir monté l'agilité ? C'est un peu... Un peu débile. Genre, des fois, ils jouent deux tours d'affilée, on ne sait pas pourquoi. C'est pas trop pourquoi. C'est tout des stats, en fait. Tout géré par les stats. C'est un peu trop, même. Alors, elle est niveau 3. On pourrait encore faire de l'agilité. Je crois qu'on va faire de l'intelligence, pour qu'elle soit à 20. Donc, elle fera plus de dégâts. Après, est-ce qu'il y a des moyens de... Genre, imaginons... Est-ce qu'il y a des moyens de corriger le jeu, en fait ? De le rendre mieux ? Oui, il y a quand même beaucoup de moyens pour le rendre déjà beaucoup plus abordable et moins frustrant, en fait. Genre, la porte est bloquée par une force mystérieuse. Genre, le fait, déjà, de ne pas avoir un magasin. À la limite, il faudrait peut-être un magasin. Ça pourrait être intéressant. Pouvoir réparer les armes, tout bêtement. Ça serait vraiment très bien, aussi. Et les armures. Les armures, ça va être une catastrophe, de trouver des bonnes armures. Si je ne dis pas de bêtises, ça va vraiment être une catastrophe. Ça va être très, très compliqué. Après, le jeu est plaisant à jouer. Moi, je le trouve OK. C'est juste qu'il est très lent. À la base, je voulais le faire en stream, honnêtement. Mais... Enfin, je n'ai pas trop le temps, déjà. Et je me suis dit que c'était peut-être... pas vraiment le meilleur jeu pour ça. On va devoir lui augmenter la chance et la vitalité. Peut-être la vitalité en premier. Pour qu'il puisse tanker. Et après, on lui augmentera la chance pour avoir des drops. Edward, moi, je ne sais pas. 70, ça fait extrêmement mal. C'est abusé. Il doit avoir 100 points de vie. Il a 55 points de vie. Oh, attends. Non, ça devrait le tuer. Yes. Yes. Après, j'aime beaucoup le style des armes et tout ça. Honnêtement, s'il n'y avait vraiment pas la durabilité, ça pourrait être très très intéressant. Je pense qu'on va faire d'abord vitalité, puis après, on fera la chance. Ouais. Comme ça, il a 400 points de vie. On va voir si on annule. On peut revenir. Ouais, comme ça. Ok. Ouais, il passe de 156 à 400. Et vous avez vu que... Ah, tiens, armure L et lance. Ouh, bien. Bien, bien, bien. Là, on a eu la chance. Tout normal. Une lance de feu. Ça augmente la vitalité et la force. On perd en dex et en agilité, par contre. On a déjà combien en couteau ? Est-ce qu'on peut voir ? Non, c'est pas ça. Ah, attendez. Ça, c'est quoi, ça, exactement ? Attaque aucun, niveau 1, 800. Je crois que c'est 1000. Je crois que c'est 1000 aussi pour les armes. Pour les monter au niveau 1, 2, 3. Je crois bien. On va rester avec... Avec le couteau et on va voir. Là, on a une armure L. Je sais pas, une armure lourde, j'imagine. De dos. Plus 7 de vitalité et plus 5, 3 de chance. Pas mal. Très, très bien. Très, très, très bien. Donc, du coup, il monte bien au niveau. Il a... Vous voyez les stats ? C'est quoi ces HP max ? Maintenant, c'est 729, les HP. Vous voyez comment les stats, en fait... Honnêtement, je pense que les stats, elles sont complètement folles. Elles sont complètement cinglées. Ah, par contre, j'étais sur Edward, donc c'est lui qui a utilisé CMP. Ah, intéressant, tiens. Non, en fait, on peut choisir. Ce n'est pas tout le temps au coup d'Elka qui utilise la magie. En fait, ça dépend sur lequel personnage je suis. Si on regarde ses stats, normalement, il doit avoir 30, voilà, en soi. Ok. C'est pour ça que, du coup, il n'a pas vraiment bien soigné, je pense. Voilà, elle, elle soigne beaucoup mieux. Il a 729 déjà en... Ben là, on pourrait farmer, par exemple, l'armure. Ça pourrait être intéressant. C'est incroyable. Je pense que le problème de jeu, dans un sens, ça en fait la force. Comme j'ai dit, on peut faire des dégâts complètement cinglés, en fait. À cause de ça, mais c'est les stats. Les stats donnent trop de puissance, en fait. Et surtout, c'est que là, ils ne devraient prendre quasiment plus aucun dégâts, quoi. Et vous avez vu, il y a beaucoup de différents types de monstres. C'est très, très, très large. Le bestiaire est extrêmement large. Ça, c'est vraiment un truc impressionnant. Pas mal. On one shot tout. C'est bien. Moi, je suis content. À la limite, si ça se passe comme ça... Mais je pense qu'il y a des moments où je vais devoir farmer, en fait. Si je veux pouvoir m'amuser, dans un sens. À tester différents types d'armes et tout ça. Je me demande s'il n'y avait pas un passage en haut. Attendez. Genre, à gauche. Non, il n'y a pas. Après, je me demande pourquoi l'armure, elle est d'eau. Est-ce que ça va réduire les dégâts qu'on se prend d'eau ? J'en sais rien du tout. Ah, on peut l'examiner après. Mais je pense que ça va être des explications, en fait. Genre banales, en fait, en général. Armure L. Armure de cuir traité renforcée par des fils métalliques. Cette armure légère n'entrave... Ah, L, c'est légère, en fait. N'entrave pas la liberté de mouvement de celui qui la porte. Ah, non, c'est pas une armure lourde, en fait. C'est une armure légère. Ok. Pas mal. Alors, il y a un vieux couple dans la pièce. Ogden et Bessie Hartmann. Ils disent être les gardiens du monastère Néméthone. Ah, cinématique. Nous avons rarement le plaisir de rencontrer des voyageurs dans notre contrée si austère. Il n'y a vraiment rien à voir ici. Il fait très froid dehors, n'est-ce pas ? Nous n'attendions personne. Nous n'avons que de la soupe. Mais prenez-en autant que vous voulez. Mais n'hésitez pas. Merci. Hum, ça sent très bon. Vous, vous n'en voulez pas ? Vous n'aimez pas la soupe ? Si ? Seulement, je n'ai pas très faim. Mais je vous remercie de votre hospitalité. Je vous en prie. Si vous avez besoin d'autre chose, n'hésitez pas. Nous vivons tout seuls ici. Et c'est si rare d'avoir de la visite. Donc, vous êtes vraiment les seuls à vivre ici. Pourquoi cette question ? Avec le brouillard, je n'ai pas pu voir grand-chose. Mais ce bâtiment, ce bâtiment ressemblait à une grande église. Ce doit être un peu grand pour vous deux, non ? C'est vrai. Au 9e siècle, un saint homme venu d'Irlande, Daniel Scotius, a bâti ce lieu de culte pour calmer les monstres et les esprits maléfiques. C'est ainsi qu'est né le monastère Néméthone. Du moins, c'est ce qu'on raconte. Des monstres ? Vraiment ? Eh oui, des monstres. Et pourquoi ? Eh bien, ça va vous étonner, mais on a croisé un monstre sur notre chemin. Alors, vous l'avez vu aussi. Comment ça ? Ça fait longtemps qu'il traîne par ici ? Eh bien, nous nous occupons de ce monastère depuis des années. Mais cela fait six mois environ que des monstres sont apparus. Et il en surgit de plus en plus. Avant, j'étais marin. Les monstres ne me font pas peur. Mon Dieu ! Et s'il vous arrivait quelque chose ? On a failli y passer tout à l'heure. Et on n'a plus de munitions. C'est dangereux. Les monstres pourraient bien remettre ça. Je vais vous en donner. Merci, c'est très aimable. Quand quelqu'un est dans le besoin, il est toujours là. Et vous vous connaissez depuis longtemps ? Oui, ça fait un certain temps. Il passe sa vie à peindre et à réparer cette vieille bâtisse. Ça l'occupe. Mais dans sa jeunesse... Merci, Ogden. Je vous revaudrai ça. Pas mal la cinématique, hein ? J'aime beaucoup, moi. Très naturel. Les voix sont très bien. Les textes sont très bien et tout ça. Ça joue très bien aussi. Je suis très content. Alors, il nous a donné des balles, le monsieur. Donc on a 55 balles. C'est bien. Ce n'est pas vraiment très important pour Koudalka, mais on a 55 balles. Alors, est-ce qu'on peut aller retourner ? C'est fermé avec la clé rouge. Oh. La prochaine sauvegarde, je pense qu'on va s'arrêter là. Ce sera notre premier épisode lors d'une heure. Et après, je ferai sûrement des épisodes plus longs. Je me demande si je vais devoir farmer. Je pense que je vais devoir farmer si je veux avoir certains types d'armes et tout ça. Peut-être que je le ferai, genre, en accélérer. Après, il y a aussi un système. Je crois bien, ça, je l'ai vu sur Internet. Des gens qui ont parlé. Ah, j'ai plus d'MP. J'ai plus d'MP. Il y a le TELIS normal. Pour ça. C'est que... C'est 40 MP, le TELIS normal. Ah, putain. OK. J'aurais pu utiliser le pistolet, en fait. Mais bon. Comme j'ai dit, je veux qu'elle monte de magie. Vous voyez, maintenant, il ne prend plus rien en dégâts. C'est abusé. Il a tellement il y a de vitalité. Il a beaucoup de vie. Et il prend moins de dégâts. C'est complètement fou. Très bien. Donc, ce que je voulais dire, c'est que, par exemple, vous prenez un monstre, ils ont un certain niveau, par rapport à notre niveau, évidemment. Ils sont, par exemple, on va dire, niveau 10. Et ils ont un taux de drop pour, je ne sais pas, pour une armure qui est de 20%. Et après, un taux de drop pour une arme qui est de 10%, par exemple. Ça va. Mais en fait, au fur et à mesure que vous allez avancer dans le jeu, de ce que j'ai lu, du forum, c'est fou. C'est que même ça, ça va changer. Parce que les ennemis, en fait, vont monter de niveau. Évidemment, avec quand vous évoluez dans l'histoire, vous changez de disque et tout ça. Et du coup, les monstres vont être de différents niveaux, mais les drops aussi. Ça ne va pas être les mêmes. Donc, vous voyez le gros bordel si vous voulez avoir des trucs bien précis. En fait, dans ce jeu, ça se résume comme ça. C'est que, si vous voulez des choses précises, laissez tomber. Si vous ne voulez pas vous prendre la tête, laissez tomber complètement. Et utilisez tout simplement les armes ou les choses que vous trouvez qui sont intéressantes, qui sont bonnes. Ça, ça nous fera un excellent repas. Prenons-en avec nous. C'est incroyable. Tu as encore faim? J'ai passé trois jours sans rien manger et sans rien boire. Bien sûr que j'ai faim, quand je pense que toi, tu as refusé cette bonne soupe. Mais qu'est-ce qui t'a pris? Moi? J'en aurais bien mangé si elle n'avait pas été empoisonnée. Qu'est-ce que tu dis? Je dis, si cette soupe n'avait pas été empoisonnée, j'en aurais bien mangé. C'est clair? Empoisonnée? Mais non! À peine. J'ai senti l'odeur d'une plante vénéneuse. Je peux te dire ce qui va se passer. Dans une demi-heure, tu seras complètement paralysée. Et si tu ne trouves pas un antidote, tu y passes. Alors, ils voulaient nous tuer. Mais pourquoi? Je ne sais pas. Mais je crois qu'ils n'en sont pas leur coup d'essai. Ils doivent cacher quelque chose. Écoute, Edward. Je vais essayer de te soigner. Mais il faut me promettre qu'après, tu n'iras pas t'énerver et te précipiter chez le groupe de gardien. Il vaut mieux se faire passer pour mort et aller explorer cet endroit. À mon avis, on ne repètera pas la promade. Elle est cool, Koudelka. Elle est très calme et tout ça. Elle réfléchit beaucoup, je pense. J'aime beaucoup les paroles. Par contre, après, un truc un peu bête, c'est que les voix sont un peu basses. On a trouvé un couteau. Elles sont un peu basses par rapport à l'ambiance et tout ça. Donc, j'ai peur que je ne peux rien y faire. De toute façon, il n'y a pas de... Il n'y a rien. Il y a air. Il y a air en option, honnêtement. Il faut tendre l'oreille. Voilà. On n'est qu'à tendre l'oreille. Mais c'est un peu le problème. Là, on a un autre couteau. Donc, ça fait trois couteaux. Enfin, type d'arme. Par contre, là, c'est de la terre. Donc, normalement, c'est le même... Oui, c'est juste le couteau ordinaire. Genre là, on l'a en normal. Donc, aucun élément. Là, on a le terre. Et après, on a le poignard, poignard qui doit être niveau supérieur, je pense, vu les dégâts. Et après, on a une lance de feu. Donc, vous voyez que... Imaginons, on tombe sur un ennemi qui est résistant à la terre et à l'eau. Du coup, on ne peut pas utiliser les couteaux. Donc, on va être obligé d'utiliser, par exemple, la lance à la place. Vous voyez, donc... À la limite, j'ai envie de dire, ne vous prenez pas la tête. J'ai envie de utiliser l'arme qui... La meilleure arme qui tombe sur le moment, quoi. On peut utiliser le couteau de terre, mais c'est force 23. On perd un peu d'agilité. Ce n'est pas vraiment très, très important pour le moment. Par contre, il y a la lance qui m'intéresse beaucoup. Mais la lance, on va la garder de côté. Est-ce qu'on est monté de niveau ? Est-ce que ça nous le dit qu'on monte de niveau, par contre ? Je ne sais pas si ça nous le dit. Non, on est en 960, ok. Et pour le soleil, de 360. Du coup, les magies vont être un peu plus longues à monter de niveau. Il n'est apparemment rien d'utile ici. Évidemment, ce n'est pas vraiment le truc qu'on va spammer, vu que ça demande deux tours, dans un sens. Et une marmite sur le feu. On va plus taper que faire de la magie, via le coup des MP. Après, vous voyez, il y a aussi une option qu'on pourrait tellement rajouter dans le jeu et le rendre beaucoup plus agréable. C'est tous ces mouvements de caméra pour chaque combat. Il faudrait tout simplement les enlever. Ah, objet des doigts à casser. Ça y est. On a notre couteau qui vient de complètement casser. Donc voilà, ça c'est fait. Vous voyez, en plus, on était proche du niveau 2. Bah ouais, on est... On est dans la merde maintenant. Il faut prendre une nouvelle arme. Pam, 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 pam. Ah, le niveau d'Edward a augmenté. Bah tiens, il a cassé la truc, mais il l'a augmenté aussi. On va prendre le couteau de terre. C'est le couteau, c'est l'arme de base. Et on va garder le poignard de côté. Là, vous voyez, il y a un effet, maintenant, qui fait terre. Et je sais pas s'il y a un moyen de savoir, enfin, si tel ou tel ennemi est résistant. Je crois pas. Un dégât, quoi. C'est débit. C'est juste parce qu'elle est forte en... Je crois que c'est la piété pour la résistance. Je me rappelle plus. Je regarde... Ouais, la protection du personnage, ouais, c'est la piété. Je peux me mettre derrière ? On a plus d'MP. Allez ! Piu ! Yeah ! Il est content. Bon, bah c'est très bien. Whisky, 1 et 3. J'imagine que c'est parce que un monstre a dû en donner 1, un autre monstre a dû en donner 3. C'est peut-être pour ça qu'ils sont pas mis ensemble. Oh, fromage. J'aime bien dans les RPG où on trouve différents types d'objets comme ça, genre fromage, pain, des conneries comme ça. C'est pour remonter nos HP et tout ça, mais c'est sympa. Parce que ça a du sens, en fait, de trouver des choses ici. Il n'est apparemment rien d'utile ici. Donc il y a deux portes. Qu'est-ce qu'on a là ? Il y a les armures à farmer, du coup. Pour le moment, on a appris que les armures pouvaient donner, bon, armure légère, plus lance. Ça, c'est vachement intéressant. C'est, je crois, le seul moment où on a trouvé des armes et armures. Vous voyez, le coup. Parce qu'il est niveau 2. Et le truc, c'est que, comme j'ai dit, plus il tape fort, plus ça va casser vite. Et vous rajoutez ça avec le fait qu'il va taper plusieurs fois. C'est, c'est... Genre, Edward, on va lui donner un attirail d'armes et il va tout casser. Mais genre, pas casser dans le sens où il va tuer les monstres. Il va tout vraiment nous casser. Il va nous détruire notre arsenal d'armes. C'est une catastrophe. Alors, il y a une lumière qui brille en bas. Il va y avoir une salle souterraine. Après, le jeu est en 50 Hz. Donc, du coup, il est un peu moins rapide que la version américaine NTSC. Après, c'est un jeu lent de base, honnêtement. Donc, ça ne se voit pas vraiment des bases. Mais bon, vous rajoutez le fait que le jeu soit lent de base. Plus, le jeu va être encore plus lent parce qu'on a la version pâle. C'est un peu renouvelable. Les combats sont assez fréquents. Vous avez vu qu'on ne peut pas trop tourner en rond dans une salle sans se faire attaquer. Par contre, je voudrais bien avoir des MP. Je suis sûr que si je lui remets des MP le matin, il va monter de niveau. Mais bon, est-ce qu'on devrait gaspiller ? Non, on n'a que le Grand Eli en plus pour les MP, je crois. Donc, on va tout simplement attaquer en France. Donc, je regarde les nouveaux objets qu'on a récupéré, genre les fromages et tout ça. À quoi ça sert ? Pour les PV, je ne pense pas que ça fasse autre chose. Épée D. Alors, on a une épée maintenant. Intéressant. Alors, une épée D haut. Qu'est-ce que c'est ? Épée à longue lame droite, très efficace au combat. Elle peut être utilisée pour transpercer aussi bien que pour trancher. Sympathique. Alors, penacé, c'est à quoi ? Éléments contenant de nombreuses variétés d'herbes contre l'empoisonnement, la paralysie, le silence et autres effets anormaux. Ouh, pas mal. Fromage, fait maison, fermenté, dans un présoir, restaure des PV. Grande potion. Bouteille de grande taille contenant du vin, mélangée à des herbes médicinales, restaure des PV. On a le whisky. Je ne sais pas si on peut mettre dans l'ordre ou quoi. Non, je ne crois pas. Non, on ne peut pas, genre, mettre les choses dans l'ordre. Ah, bal, il y a écrit expliquer. Non, tout, tout, tout est expliqué. Oui, non, je n'ai rien dit. Hum, ok, on est bon. Donc, fais voir l'épée. L'épée. Ouh, la force, c'est énorme. Oh, la vache. Genre, 31, 31. Là, il y a 32. Plus de dex. Moins d'agilité. Ah, c'est violent, les stats. C'est très, très violent. Extrêmement violent. Mais bon, on va rester avec le couteau. Je pense qu'on va s'arrêter là. Ouais, donc on a un couteau niveau 2. Ce qui est bien, on a encore des couteaux. Après, on utilise un autre chose pour monter de niveau. Un truc qu'on peut faire aussi, c'est monter les points. Comme ça, si on n'a pas d'armes, ou alors on a juste des armes avec les mauvais éléments, du coup, on peut se revenir sur nos points, tout simplement. Les points, au moins, ils cassent pas. Donc, c'est vrai que ça, ça peut être une solution aussi, de monter les points. Genre au cas où, si on se retrouve un peu dans la merde. Ouais. On va prendre les objets là, et on va s'arrêter. Donc là, on a eu quoi ? Élise, ça c'est pour le... Les MP. On va toujours pas dropper des objets, je crois, qui remettent des MP. On a tout simplement trouvé dans le monde, en fait. Alors, arme. On a un marteau en eau. Gros marteau métallique semblable à ceux des forgerons mal équilibrés. Du fait de la large tête et de son petit manche, cela reste une arme puissante. On va voir un peu les stats. Marteau d'eau. Ouais, très puissant. On a des très très grosses armes, en fait. Et l'agilité, elle en paye, elle emprunt un coup, en fait, à chaque fois. C'est un peu l'agilité qui pêche à chaque nouvelle arme, mais bon. Pour le moment, on va rester avec des couteaux. On va s'arrêter là ? C'était donc Koudelka. On va rester ça, ça va faire une petite heure, là. Bon, je crois qu'on a encore une arme, attendez. Bougez pas. Bougez pas. Encore une autre arme. On a un tuyau. Je crois que c'est l'arme où les gens qui font des speedruns resetent le run, en fait, tout simplement, si c'est genre ténèbre ou je sais pas trop quoi. Genre si c'est mauvais les éléments. Ah, non, on a un tuyau normal. Trop cool. Simple tube en métal, tel ce que l'utilisait en cuisine, une des extrémités est légèrement recourbée, ce qui permet de l'utiliser comme une arme contendante. Cool, on a un type de marteau, mais un tuyau en normal. Très très bien, on pourra l'utiliser. On pourra faire ça. Donc ouais, on va s'arrêter là. Coudelka sur PS1 de 1999. Je pense continuer tranquillement. Je sais pas combien de temps les épisodes vont durer, mais ça va durer un petit moment, en fait, le jeu. Donc je vais peut-être faire des épisodes de deux heures. On verra ça un peu. Mais ouais, je suis content d'y jouer. Je pense que, vu que je me suis remémoré, en fait, en regardant pas mal de vidéos pour me rappeler, en fait, de comment ça fonctionne et me documenter sur les stades et tout, ça va, je vais pas avoir de problème. Je pense pas avoir de problème dans le jeu. Mais après, si on veut faire des trucs bien précis, par exemple, imaginons qu'on veut monter toutes les armes au niveau 3, ben alors là, vous allez pleurer, quoi. Parce que c'est tellement géré par l'aléatoire. Ça, c'est un peu le problème du jeu, quoi. Donc ouais. En tout cas, merci beaucoup d'avoir regardé. Dis-moi ce que vous pensez du jeu dans les commentaires, si vous connaissez, si vous voulez connaître. Et je mettrai en description le lien. Enfin, c'est tout en anglais, je sais. Mais c'est une page énormissime de texte qui explique quasiment tout, enfin, qui explique tout le jeu, honnêtement. Que ça soit en stats, en armes, en magie, tout ce que vous voulez. Et bien sûr, le déroulement du jeu en lui-même, avec les trucs cachés et tout ça. Donc c'est très intéressant. Donc regardez ça si vous êtes intéressé pour ça. Et voilà. À la prochaine. Portez-vous bien. Ciao, ciao.